Alors ça n'a pas été sans conséquence sur ma carrière parce que j'ai complètement loupé une belle carrière dans le conventionnel. J'ai refusé des postes magnifiques parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs. Je ne pouvais pas en mon âme et conscience aller faire de la formation produit pour les grandes marques du sélectif alors que je n'y croyais pas. C'est marrant parce que je vous tourne ça aujourd'hui et là je viens de raccrocher une visioconférence avec une école du centre de la France qui m'a contactée qui voulait me proposer un poste dans leur école pour faire la promotion de toutes les marques de la pharmacie. J'ai dit pardon, c'est quoi vos marques ? Donc elle m'a fait toute la liste de la pétrochimie pharmaceutique, légale, soi-disant dermocosmétique. La pauvre ! J'ai ri au nez ! Non mais vous plaisantez, je ne peux pas m'y renseigner ça. J'enseigne le contraire dans mes propres cours. Donc voilà, c'était juste l'anecdote du jour. J'ai perdu une heure. Enfin bref, je l'ai quand même écouté jusqu'au bout. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ouais, voilà, j'ai été une vraie, vraie, vraie pionnière quoi. Et j'ai été beaucoup critiquée. Et il y a beaucoup de collègues qui n'ont pas compris ma démarche. Et le jour où j'ai quitté la parfumerie sélective, c'est le jour où Katiguetta a fait son parfum. Alors moi, je vendais les plus belles fragrances du monde à des prix exorbitants. Et le jour où j'ai vu arriver le parfum de Katiguetta à 2 francs 6 sous dans ma super parfumerie sélective du Luxembourg, j'ai dit... J'ai enlevé le tablier. J'ai dit, au revoir, je ne vendrai pas cette merde. Et donc, à partir de là, j'ai bifurqué. Et j'ai vraiment commencé à faire des choses sérieuses.